On essaie de contrer avec bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement intercepté. Relance, Bolli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Pas des buts, pas du le ! Pas du le but de Basile Bolli. Pas du le, d'action marseillaise, digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau topo mercato, le topo mercato numéro 8. Alors pour le joueur flouté, il y en a un qu'à trouver. Et je vais vous dire qui c'est, c'est... Mamario Di Souza, bravo à toi. Tu as trouvé, tu as trouvé Alberto Rivera, le petit milieu espagnol. Par contre, cette vidéo-là, je ne vous en mets pas un, mais je vais vous annoncer quelque chose. Je compte faire un live match. Un live match pour France-Hongrie qui arrive samedi à 15h. Je prendrai l'antenne vers 14h, 14h15. Voilà, donc je ferai monter des personnes. Je ferai monter des personnes, on va dire 5, 6, peut-être 8, 9, je ne sais pas. Et on débattra de l'équipe de France, sur l'équipe de France. La compo, on parlera de la compo, du match à venir. Et comment on débriefera vite fait France-Allemagne. Comme ça, moi, je ne l'ai pas fait. Et on le fera ensemble. Voilà, donc j'avais un projet de faire les matchs comme ça de l'équipe de France quand je ne travaille pas. Donc là, je ne travaille pas ce match-là. Je ne travaille pas pour France-Portugal. Donc France-Hongrie, s'il y a des Hongrois parmi vous qui veuillent bien se manifester pour... Je compte faire un commentaire à deux pendant le match. C'est-à-dire, tous ceux qui restent avant le match, je les ferai descendre juste avant que le match débute. Et je garderai juste la personne qui sera pour l'équipe adverse. C'est-à-dire, s'il y a une personne d'origine hongroise qui veut supporter les Hongrois, voilà, il commentera le match en même temps que moi. Et moi, je supporterai la France, bien sûr. Je commenterai le match avec lui. Donc ça sera un petit binôme à l'antenne, ça sera sympa. Un peu comme Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ou tous ceux qu'on voit à la télé. Voilà, parce que d'habitude, ce que je vois sur YouTube, c'est toujours tout seul en solo. Je trouve ça des fois un peu monotone. Mais voilà, donc ça peut permettre d'avoir un peu plus d'ambiance. Voilà, donc et là, ce match-là, il y aura quelqu'un qui sera pour l'Hongrie. Je pensais au jeune Goran, s'il passe par la vidéo, s'il veut bien me contacter par Instagram. Et sinon, pour le Portugal, il y a mon ami Espinaz qui s'est lancé à me provoquer en live chez Kaboom. Donc, Espinaz, chauffe-toi bien la voix et on se retrouve le mercredi prochain, ok ? Allez, maintenant, c'est parti pour le Topo Mercato. Topo Mercato numéro 8. Alors, on commence par une nouvelle rumeur. D'après le média argentin Tic Sport, Giovanni Simeone, le fils de El Cholo, l'entraîneur de l'Atletico Madrid, il serait pisté par l'OM. Donc, après le média argentin Tic Sport, il serait pisté par l'OM. L'attaquant argentin évolue actuellement sous les couleurs de Cagliari. Ce n'est pas un buteur, mais cette saison, il a participé à 33 matchs pour 6 buts et 2 passes dés. Ce n'est pas énorme, mais c'est un joueur qui ouvre les brèches. C'est un peu un germain, mais en évolué. Il lui reste 3 ans de contrat jusqu'en 2024 et sa valeur Transfermarkt est de 11 millions d'euros. Et maintenant, à en croire les informations venant du journaliste Gianluca Di Marzio, une offre aurait été déjà transmise. Donc, moi, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que c'est la première fois qu'on va en parler. Voilà. Maintenant, concernant la piste Adli, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voulaient qu'ils viennent. Ce n'est pas encore fait, mais d'après Sky Sport Italia, il y aurait eu un accord de fait entre le Milan et Toulouse. Un accord a été trouvé aux alentours des 5 millions. 5 millions d'euros. Ça prouve bien que, si cela se confirme, ça prouve bien une nouvelle fois la mentalité des clubs français quand il s'agit de négocier avec l'OM. Voilà. Et maintenant, passons à la négociation pour Matteo Gendoumzi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre l'OM et l'Arsenal progressent encore. Ce n'est pas encore fini. Et d'après lui, le joueur aurait déjà donné son accord à l'OM pour 5 ans, pour un contrat de 5 ans. D'après l'équipe, Arsenal serait plus enclin à laisser partir, tout comme William Saliba, que l'OM piste aussi pour la défense. Ils seraient prêts à les laisser partir les deux, mais pour des transferts secs. Et l'OM, bien sûr, voudrait obtenir des prêts, surtout concernant Saliba, parce que Saliba, il avait été acheté près de 30 millions par Arsenal à Saint-Etienne. Donc, je ne pense pas qu'ils vont essayer de le lâcher en dessous de 30. Donc, si c'est 30, ça fait énorme, quand même. Donc, à suivre. D'après, maintenant, encore une mauvaise nouvelle, désolé les gars. D'après la Provence, Pablo Longoria pourrait offrir une prolongation de contrat à Yuto Nagatomo. En cas d'échec sur les nombreuses pistes ouvertes concernant la piste arrière-gauche. Pitié, 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 non. Non, surtout pas. Ah là là. Enfin, toujours pour l'arrière-gauche. En fin de contrat, dans quelques jours, Christopher Rochia s'est engagé avec le club de Dijon pour deux ans. On va lui souhaiter bonne chance pour la Ligue 2. Et bon courage. Maintenant, concernant le cas Balerdi. Vous avez vu le journal allemand Ticker qui avait annoncé que le jeune argentin allait s'engager à l'OM pour 11 millions d'euros plus bonus. C'était lundi soir. Mais d'après la Provence, le club olympien négocie encore et toujours avec Dortmund pour baisser le coût du transfert. Et ça parlerait plutôt sous une somme légèrement en dessous des 10 millions. Donc à voir par la suite. Maintenant au poste d'arrière-droit. On a l'arrière-droit. L'équipe encore, décidément, ils se mettent à bosser un petit peu. L'équipe encore, ils nous révèlent qu'un intérêt de l'OM se porterait sur Valentin Rosier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Je crois qu'il jouait à Saint-Etienne, il me semble. Donc là, il est prêté au Besiktas par le Sporting Portugal. Où il est sous contrat jusqu'en 2024. Il a effectué une très très bonne saison en Turquie. Hauteur de 3 buts et 7 passes des îles pour 37 rencontres. C'est pas mal pour un arrière-latéral. C'est pas mal. Maintenant à voir si le dossier Lirola n'aboutit pas. J'espère qu'il va aboutir. Voilà, donc on n'a pas de nouvelles. Moi, je n'ai pas vu de nouvelles. Donc on va voir par la suite. On est au début du Mercato. Il faut attendre, il faut être patient les gars. Et voilà, donc je vous ai annoncé le live et tout. Et je vous souhaite une très très bonne journée les gars. On se retrouve pour le live de samedi. Donc à 14h, 14h15. Bonne journée les gars.